J'ai 88 ans, j'ai été étudiant pendant de longues années en lettres classiques au lycée Huilgrand et à la Sorbonne. J'en suis sorti prof de français, je suis revenu dans mon lycée d'origine, lycée de Flair, comme prof. J'ai été 7 ans prof de lettres, puis un matin l'inspecteur d'académie m'a demandé si j'accepterais un poste principal de collège à Vimoutier, et la réponse devait venir le lendemain. On avait, ma femme et moi, 4 enfants, qui avaient entre 6 mois et 8 ans, donc c'était quand même un peu difficile. Bon, on a fini par accepter, j'étais principal du collège de Vimoutier 7 ans, principal du collège d'Argentan et proviseur du lycée pendant 7 ans, et après je suis arrivé au lycée de la Maradienne d'Aéroville pour 12 ans. Alors je suis arrivé à Aéroville en 83 jusqu'en 95. J'avais postulé uniquement pour Aéroville, c'est-à-dire que j'aurais pu avoir un autre lycée que le lycée d'Aéroville, mais ce lycée m'intéressait à cause de la mixité sociale de la ville, à cause, je dirais, à la fois de l'ambition et des résultats que l'équipe municipale avait produit, et je me suis retrouvé dans le lycée qui me convenait, je pense. Quand on est chef d'établissement, il y a toujours un moment où on prend le pouvoir. Quand on arrive, on n'a pas le pouvoir. Le censeur connaît tout, il a fait les emplois du temps, il connaît les profs, il connaît plus ou moins les élèves. Toi, t'es comme un cheveu sur la soupe. Alors prendre le pouvoir, c'est toujours à l'occasion d'un incident, disons au mois de novembre à peu près, je vois arriver dans mon bureau le matin le responsable du CDI et le censeur. Tous les deux rouges comme des coques et pas les manches retrouchées, mais quasi. La question était que le censeur considérait le CDI comme un supplément de salle de surveillance quand il y avait besoin de caser une classe, et que le responsable du CDI considérait que ce n'était pas du tout comme ça, que ça devait fonctionner. L'un disait on n'a pas d'autre place, et l'autre disait il n'y a qu'à trouver. C'était le vendredi matin. J'ai dit écoutez, laissez-moi jusqu'à lundi le temps de trouver des solutions. J'ai passé mon week-end à refaire des emplois du temps pour retasser un peu les choses, de façon à ce qu'il y ait en effet une salle supplémentaire. On avait les surveillants nécessaires pour le faire. Et donc le lundi matin, j'ai publié les nouveaux horaires, les nouvelles classes, etc. Et les choses se sont trouvées réglées comme ça. Toi et ta famille étiez logés sur place, il y avait un logement de fonction ? Alors, à Alliané, il y avait un très beau logement. Mais je ne rentrais jamais à la maison avec du boulot. Alors, ce que j'ai fait à la maison, c'est uniquement pendant à peu près un trimestre, pratiquement presque tous les soirs, l'écriture d'un livre qui s'appelle le métier de chef d'établissement, que j'ai écrit avec l'inspectrice d'académie de l'époque et qui m'a demandé quand même un certain travail. Mais ce n'était pas le même travail. Le travail scolaire, c'était au lycée. Finalement, le métier de chef d'établissement, ça peut se concevoir de deux façons extrêmes. Ou bien, comme je le pense, 90% de travail sur l'humain et 10% d'administration. Ou l'inverse, 90% d'administration et 10% du humain. J'ai entretenu, dès le début, avec la mairie des Rouvilles, des relations de coopération, je dirais, relativement étroites. Le maire était encore dans la petite mairie du Bourg. J'ai été très surpris de voir ce petit ensemble. Ce signe de pauvreté m'a paru intéressant. À partir de là, disons qu'on a été concerné par des projets communs. Je pense à l'organisation Coménius qu'on a mis en place, que j'ai mis en place, vraiment. Donc là, on arrive au fait que, petit à petit, tu as donné une dimension internationale à ce lycée. Tout à fait. Mais la ville de Dérouville le demandait. C'était dans les gènes de la ville, ça. Coménius, ça a été un grand moment parce que ça ne s'était jamais fait en Basse-Normandie. Et le fait d'y associer les trois lycées de Garpsen, qui étaient jumelés avec les rouvilles, un lycée polonais qui était encore de l'autre côté, un lycée anglais mais qui n'a pas duré, et un lycée espagnol qui, lui, a duré un certain temps, ça a créé une dimension d'ouverture de l'établissement sur le monde extérieur, qui n'avait pas du tout avant. Alors, ma relation avec la ville d'Hérouville, elle s'est ponctuée, par exemple, quand la ville d'Hérouville a créé le partenariat avec ANIAM, et que la ville a décidé de construire les deux châteaux d'eau et le réseau, le lycée Allende a participé au financement de l'opération en créant une journée bol de riz, qui a permis de reverser à la ville d'Hérouville, pour le réseau d'eau, une somme qui n'était pas négligeable. L'autre intérêt, c'était d'intéresser les élèves à la chose. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une conférence, machin truc, on a fait quelque chose où ils étaient obligatoirement engagés et d'accord. Les profs qui sont venus à Hérouville pour créer le lycée étaient tous volontaires. C'est-à-dire que c'était des gens qui avaient choisi de venir au lycée. Donc, pour eux, c'était important que ce lycée vive, qu'il existe, qu'il fonctionne, qu'il soit bon. Ça s'est continué et par la suite, les gens qui sont arrivés, ils avaient postulé pour Hérouville spécifiquement. Avec des raisons variées, mais qui tenaient pour beaucoup au statut de la ville d'Hérouville. Alors, côté projet en dehors de Comenius, j'ai vécu l'époque de la création des projets d'établissement. Un projet d'établissement, c'est un document qui, en principe, est co-écrit progressivement par l'administration d'établissement, les enseignants, éventuellement le personnel de service. Et qui, pour trois ans, donne des orientations aux efforts qu'on veut faire, qu'on a choisi de faire volontairement. Mais, en particulier, quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est la classe de transition troisième seconde, qui était unique en France, qui était la seule autorisée. Et qui a réduit au moins 80% le redoublement des élèves qui étaient admis à redoubler en troisième. Le problème, c'était qu'un élève qui redoublait en troisième, il ne tirait pas à profit de son redoublement. Il redoublait après en seconde. Il y en avait plus de 50% qui redoublaient. J'ai donc écrit ce projet. Et puis, comme toujours, j'ai commencé par l'envoyer par la voie hiérarchique. Huit jours après, j'avais une réponse. On ne peut pas enseigner des élèves de collège dans un lycée, on ne peut pas enseigner des élèves de lycée dans un collège. Point. Terminé. Bon. J'ai dit, on va faire autrement. Le hasard fait que l'inspecteur d'académie reçoit une dame adjointe, pour quelques temps, laquelle dame me fait dire qu'elle voudrait visiter le lycée. Elle vient un samedi matin, il faisait beau, je lui fais visiter le lycée, et je lui représente mon projet. J'ai dit, voilà ce que je vais faire, et voilà ce qu'on m'a répondu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il m'a dit, j'en pense que lundi matin, à la réunion, avec le recteur, on va en parler. Je fais ça, le lundi, elle en parle, et le mardi matin, à 8h, j'étais convoquée dans le bureau du recteur, qui me dit, bon, je suis d'accord. Vous avez vos moyens et vous mettez en route l'année prochaine. Donc, bouger l'éducation nationale, ce n'est pas facile, mais ça se peut. C'est toujours possible. Elle a perduré cette classe ? Elle s'est éteinte il y a deux ans. Donc, elle avait ses raisons d'être. Elle s'est éteinte parce qu'à un moment, plus personne ne l'a défendue, je suppose. J'ai créé la première classe de préparation au concours du secteur paramédical. J'ai mis quatre ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existait déjà de telles formations privées et payantes. Et le privé et payant, c'était un peu mon ennemi numéro un, je dirais. Donc, j'avais les enseignants qui étaient favorables. On a conçu des programmes parce qu'il n'y avait pas de programme pour ces enfants-là. On a milité. On s'est présenté ici, là. On a réexpliqué ce qu'on voulait faire. Ça a duré quatre ans. Et la quatrième année, j'ai vu arriver de nouveau un inspecteur général de l'administration, venu directement de Paris, qui m'a dit, est-ce que je peux rencontrer la possible équipe enseignante au cas où on serait d'accord. Donc, à la récrète de dix heures et demie, il a rencontré les enseignants. Et puis, il arrive de me voir. Il m'a dit, c'est quand même assez convaincant. Vous vous rendez bien compte qu'il y a des formations comme ça dans le privé, qu'aucune n'existe dans aucun lycée public de France et que c'est pas normal. Il m'a dit, bon, je vais en parler. Et je suis une autorisation. Dans le côté ouverture de l'établissement sûr, c'est le problème du dialogue de l'établissement avec son environnement. Faire entrer l'environnement dans l'établissement et essayer de faire sortir l'établissement de son enceinte qui n'est pas toujours facile. J'avais des élèves très intéressés par le dessin et la peinture qui sont d'ailleurs devenus peintres eux-mêmes. Donc, dans les projets que j'ai soutenus et fait aboutir, il y a celui de la création d'une exposition permanente de peintres régionaux. Alors, ça se passait au premier étage du lycée, dans l'espace de circulation du premier étage. C'est-à-dire, c'est au sein de la circulation des élèves, des enseignants, des avants, etc. C'est-à-dire, pas du tout un musée clos, quelque chose de complètement ouvert, parce que je voulais que ce soit ouvert. On a dû faire des expositions pendant six ou sept ans. Il n'y a jamais eu une œuvre atteinte. Jamais. Ça participe probablement d'un lien qu'on a avec les élèves ou qu'on n'a pas. Si on les écoute, si on leur fait confiance. Donc, les peintres sont venus et les peintres venaient, le jour de l'inauguration de l'expo, expliquer ce qu'ils avaient fait, pourquoi, comment, etc. Et ça a très bien marché. Dans le même genre et dans le genre artistique et d'ouverture, j'ai créé l'atelier de théâtre. Alors, créer l'atelier de théâtre, c'était ça. On parlait des liens avec la vie d'héroïne. Celui-là était immédiat, je dirais. Mais était difficile à créer parce que, comment dire, il y avait des sortes de précarés privés qui appartenaient aux uns ou aux autres. Et le lycée Mollerbe avait une classe théâtre depuis très longtemps. Et vous voyez d'un très mauvais œil qu'un lycée de province, de banlieue, se mettent à faire de l'activité théâtrale. Et on a, c'est pareil, j'ai écrit, j'ai écrit le projet. J'avais une intervenante qui était, j'avais les diplômes ad hoc. Donc, j'étais relativement couvert. On n'avait pas de salle. On a utilisé celle du sous-sol qui, c'est une salle de réunion. Et l'activité théâtre a donc commencé. Et elle a grappé seconde, première terminale jusqu'au bac. Sauf qu'au bac, le service théâtre du lycée Mollerbe a contesté la validité des études de nos élèves. Alors, ça a été très difficile, mais j'ai eu le recteur au bout du fil. J'ai dit deux choses, une. Ou bien, ils sont examinés comme les autres et notés comme les autres. Ou bien, vous allez avoir tous les parents de l'équipe lycée sur le dos. C'est-à-dire, dans l'après-midi, j'avais l'accord. Et donc, les élèves ont pu intégrer soit le dessin, puisqu'il y avait des cours de dessin, soit le théâtre dans leur culteuse bac par la suite. Et justement, j'imagine, c'est du moins de l'extérieur ce qu'on semble percevoir. Vous êtes aussi jugé sur les résultats du bac, non ? Beau sujet. Alors, quand un journal mensuel a commencé à publier régulièrement, tous les ans, les résultats du bac de déférence d'établissement, j'ai commencé par refuser d'envoyer les miens. La première année, personne n'a brongé. La deuxième année, j'ai reçu un ordre combinatoire de mon inspecteur d'académie. « Il faut les envoyer ». J'ai dit « Oui, mais vous vous rendez bien compte que c'est rien du tout ». En réalité, le résultat du bac, c'est le résultat de l'ensemble du processus social qui fait qu'il y a des gens aisés qui arrivent facile et d'autres moins aisés qui ont beaucoup de mal. Je veux dire, la population du lycée Malherme et la population du lycée aliéniste, ça n'a rien à voir. Il m'a dit « Je le sais, il faut envoyer les résultats ». Mais ce qu'il y a de bien, c'est que deux ou trois ans plus tard, ils ont publié les deux résultats. C'est-à-dire, il y a un institut qui a essayé de créer un baromètre social pour évaluer la sociologie des familles des unes et des autres qu'il a posé à côté du résultat du bac. Là, ça devenait cohérent. Deuxième chose, je pense qu'un établissement public doit, au service public, ne pas être un système d'exclusion. J'entends par là qu'il est très facile pour un lycée, mettons, privé, de dire « on a 95% de résultats au bac » quand on sait qu'un élève qui a un mauvais dossier n'entre pas. Mais chez nous, à l'IND en tout cas, tous les élèves entrent. Alors, à partir de là, il faut essayer de se tenir au-dessus de la moyenne nationale. Parce qu'il faut quand même prouver qu'on fait du bon boulot. Mais on n'a pas besoin d'atteindre 95%. Je veux dire, quand on était à l'époque à 82-83% de bac, c'était tout à fait satisfaisant. C'était catastrophé pour vous montrer que tout à l' probiotique, tout à fait du dé chronic. Et un revenu deЛ cy burner il peut voter et protéger leINT. Je veux dire, je ne prie pas de ne transparence. C'est ça, je ne prie pas bien. Je ne prie pas de population. Tout d'être vauté des plus jeunes,